Bonjour, comment ça va? Défi 86 aujourd'hui, 58e vidéo de Défi 86. Est-ce que tu te sens seul? Bonne question, hein? Est-ce que tu te sens seul? Je discutais avec un ami dernièrement qui me disait que selon les statistiques, 54% des gens sont isolés, sont seuls, se sentent seuls chez eux. C'est quelque chose, là. Avec la venue des médias sociaux, avec la venue de l'Internet, avec la venue de tout ça, c'est tellement facile de rentrer en contact avec les gens. Puis en même temps, on est rendu un an si solide que les seuls, 54% des Québécois ne sont pas séclataires, seuls. Et même, je dirais, ça se peut que t'es en haut, mais que tu te sentes seul, si tu veux. Est-ce que ça te passe? Moi, je te dirais que dans ma vie, il y a eu certaines périodes où ça a été seul. Ça a été certaines périodes où je me suis sentie seule. Mais d'avoir la complicité, d'avoir quelqu'un sur qui compter, de pouvoir faire confiance, de pouvoir se fier à quelqu'un, c'est essentiel à quelque part pour la sécurité, pour se sentir bien. On ne peut pas juste être tout seul au monde. On a besoin de jaser avec des gens. On a besoin de rentrer en relation avec du monde. Et s'il y a quelque chose que le septième ciel offre, je te dirais que c'est vraiment ça. Plus jamais tu vas être seul. Il y a Rachel qui disait, à un moment donné, dans son témoignage, je ne sais pas si vous l'avez écouté, une vidéo 38, je pense, qui racontait, un jour tu m'as dit, jamais je ne vais te laisser tomber. Non, c'est ça. Moi, je ne veux pas vous laisser tomber. Je veux vous accompagner. Je veux vous suivre. Je veux que toujours vous vous sentiez accompagné. de ne pas rester seul dans votre coin. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Si on veut devenir de mieux en mieux, avoir de plus en plus de bien-être, de mieux-être, ce n'est pas en restant seul dans son coin qu'on va le devenir. Il faut apprendre à comprendre notre machine, comment est-ce qu'elle fonctionne, et d'aller voir ce que ça cache en arrière. Pourquoi est-ce que je suis si mal, et comment je peux aller bien. Et c'est en relation qu'on fait ça. Parce qu'on se blesse en relation, et on se guérit en relation. Ça ne se fait pas de seul dans son coin. Et pour ça, je vous ai réuni une brochette de professionnels fantastiques. Et ces gens-là sont là régulièrement. Ça fait que jamais, 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 tu restes seul. Tu as toujours quelqu'un. Si tu veux t'adhérer à un programme qui va faire que tu vas faire partie d'une communauté de gens qui veulent avancer, qui veulent se sentir mieux, qui veulent faire ce travail sur eux, la croissance personnelle, on est toute une gang là-dedans. Et chacun, il y a une belle chimie, il y a une belle équipe. Chacun s'entre-être. Et moi, je te suis. Moi, je ne te lâche pas. Et il y a tous les professionnels en plus en même temps. Ça fait que c'est sortir de l'isolement, là. Parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. Même si présentement, tu es en couple, et que tu te sens seul, comment faire pour développer cette intimité, cette complicité, un, avec toi-même, et ensuite vers l'autre. Ça, j'ai eu des commentaires là-dessus. J'ai des étudiants, des élèves du 7e ciel qui me disaient, tu l'avais dit, mais je ne m'attendais pas que c'était à ce point-là, de dire que, tu sais, je m'attendais qu'on ferait tout, tout, tout en couple, ou qu'on ferait tout, tout ensemble. Non, la croissance personnelle, ce n'est pas une question de couple. La croissance personnelle, c'est une question de personne, c'est une question d'individu. Donc, c'est toi qui dois faire ton cheminement à toi, sur toi. C'est toi qu'il faut que tu trouves ton bien-être. Et ce faisant, ça va, la lumière que tu dégages, ce qui va rayonner de toi, donc l'énergie qui va dégager de toi, l'autre va en bénéficier, l'autre va en recevoir, tant mieux. C'est ça qui est merveilleux. C'est comme Mélissa Normandais-Robert, j'en dirais, les paillettes, c'est la même chose, tu sais. Quand il y a une paillette, un vêtement avec des paillettes, quand la lumière frappe sur la paillette, elle n'est pas juste sur une paillette. Elle donne le reflet, la lumière, à toutes les autres paillettes alentours aussi. C'est comme ça qu'on les fait. C'est ça aussi. Moi, si moi, je vais bien, si ma lumière à l'intérieur me nourrit, que je suis heureuse et que je vais bien, je vais refléter ça, et ça va permettre aux autres de l'être aussi. Ça facilite les relations de couple. C'est évident. Même si l'autre n'est pas tellement ouvert à ça pour l'instant, lâchez le projet sur l'autre. C'est sur soi que c'est important. Être seul, c'est très, très le plus important. Aujourd'hui, c'est trop présent. Sauter les autres. Venir joindre le 7e siècle. Venir joindre la gamine. On va avoir du fun. Les portes ferment très, très bientôt. Il ne vous reste plus grand temps. Je vais mettre les liens en dessous. Ça vous tente vraiment de vous investir dans une formation qui va vous accompagner, qui va être là pour vous. Vous ne serez pas tout seul. Il y a une formation en arrière de ça. Il y a des gens en arrière de ça. Et c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Pour voir, moi, comment je me sens. C'est très, très, très personnalisé sur chacun. T'as envie de vivre quelque chose de spécial? Viens-t'en. Viens te rejoindre. Viens rejoindre le 7e siècle. Viens nous rejoindre. Pour moi, je vous dis bye. Et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!